je comprends pas la question j'ai la relis une troisième fois je suis désolé parce que là je bug bon c'est pareil je vais quand même répondre à la question alors y'a quoi derrière c'est ça l'avantage avec la clairvoyance c'est que même si je ne comprendrais pas un mot de ce que vous dites je pourrais quand même répondre à la question parce que je ne réponds pas mentalement je ne réponds pas au mental je réponds à votre structure à votre être et ça c'est bon c'est ce que j'apprends pendant la formation clairvoyance d'ailleurs Johan a testé ça lundi ça permet de pas forcément comprendre et de quand même répondre de manière très pertinente à la question bon ça peut faire bugger les gens mais c'est très utile et d'ailleurs si la formation vous intéresse il y a le premier cours qui est gratuit donc c'est un cours c'est une session d'exercice de deux heures où je vous apprends alors apprendre entre guillemets je vous alors je vous fais comprendre par des exercices que vous êtes déjà clairvoyant que vous avez déjà accès à de la clairvoyance à bon entendeur n'hésitez pas à me contacter alors t'as du mal à trouver le sommeil Gérard qu'est-ce qui se passe derrière ? il y a une peur de petit garçon alors une peur infantile peur infantile de quoi ? de te retrouver face à papa et maman face à leur courroux face à leur noirceur d'accord ? pourquoi ? parce que t'es la petite lumière parce que de ton point de vue t'es la petite lumière qui brille dans le noir qui brille dans l'obscurité face au monstre et que tu te dois de maintenir ce rôle là tu te dois de maintenir je suis la lumière entourée de ténèbres et ça c'est un système qui est en train carrément de te niquer parce que alors je suis assez vindicatif dans ce que je dis mais pourquoi c'est en train de te niquer ? parce que tu n'envisages pas que tu ne sois pas le sauveur tu n'envisages pas encore que tu puisses être autre chose que le gentil de l'histoire si je te parle en termes de spirale dynamique t'es sur un niveau d'existence où il y a un bien un mal un vrai un faux et sortir de ce paradigme là de ce dogme là ce serait remettre en cause ce pour quoi tu es né c'est pour ça que t'as du mal à remettre en cause du coup ça ouais j'ai beau relire ta question dans tous les sens j'ai la même information qui vient tu es le chevalier qui parcourt les terres à la recherche de la princesse et en butant les dragons tu es la lumière et en même temps c'est exactement comme le mythe de Platon et de la caverne tu crées l'ombre c'est ta propre ombre que tu vois et en même temps ça te permet le bénéfice pour toi ça te permet d'aller te rencontrer de manière frontale ça te permet d'aller te rencontrer de manière directe et sans concession donc si je dois te cartographier ça de manière différente ça te donne l'opportunité de ne pas te mentir à toi-même et derrière je sens une énergie vraiment de de structure de choix pleinement décidé j'ai envie de dire je sais pas si c'est français de choix pleinement décidé de te regarder en face l'autre point de vue par rapport à ta question ce serait parce que tomber dans le sommeil te met face à des paniques que tu ne peux pas décemment aller regarder en face parce qu'il te faut on va être derrière pose la notion de pose la notion de alors je recommence bordel de merde va voir ta notion de contrôle de contrôle incontrôle où est-ce que tu poses le contrôle dans ta vie où est-ce que tu te lâches la grappe concernant ton émotionnel ton émotionnel qui résonne familial le familial qui résonne j'ai du mal à poser mes propres bases dans ma vie et là j'en viens à j'en viens en groupe alors comment redire ça comment transmettre l'information sans redire la même chose que tout à l'heure alors comment le groupe par rapport à alors ça me parle d'infantilisation ouais quand je disais que le thème d'aujourd'hui ce serait responsabilité infantilisation je ne mettais pas pas tromper ok ma question pour tout le monde où est-ce qu'on se dédouane de quelle action on a honte de quelle chose de quel choix quel choix on ne veut plus entendre parler qu'est-ce qu'on a fait et qu'on ne veut plus entendre parler ça c'est une histoire pour le groupe d'infantilisation extrême une forme de je ne veux pas savoir ce que j'ai fait je ne veux plus m'en souvenir parce que c'était une autre époque et parce que ça n'a rien à voir avec moi maintenant et voilà où on se trompe on se trompe dans le fait que il y a effectivement un passé tout est maintenant même si on se le cache à soi-même tout se passe maintenant ton passé se cache maintenant ton futur se passe maintenant c'est en ça qu'il n'y a pas à se dédouaner de quoi que ce soit à rester dans une infantilisation où la faute serait à l'extérieur comme je le disais tout à l'heure nous sommes le père la mère de ce qui nous arrive nous avons enfanté ce qui nous arrive à l'arbre on reconnaît le fruit et au fruit on reconnaît à l'arbre et le groupe dans son énergie dans son fonctionnement profond est là à mettre une distance entre qui il est ou plutôt qui il voudrait être qui il projette d'être et les situations à l'extérieur et c'est ça qui nous qui nous met en porte à faux et c'est pour ça qu'on se tire une balle dans le pied c'est parce qu'on met une distance entre nous et notre création comme si des parents mettaient une distance entre eux et leur enfant ouais voilà merci pour ta question Christophe